Yo la squad, bien ou quoi ? Nouvelle vidéo sur NBA 2K22, je vous l'avais dit, partenariat avec NBA 2K Lab officialisé, donc beaucoup de vidéos qui arrivent. N'oubliez pas que vous avez moins 20% sur l'abonnement premium du site où est-ce que vous pouvez voir tous les tirs du jeu à la milliseconde près, quand il faut relâcher la taille de la green window, beaucoup de tests sur les badges, etc, etc. Avec le code XORTECH, vous avez moins 20% sur tout ce contenu sur le site, vous avez tous les liens en description. Vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui, on va parler des zones préférentielles de votre joueur. Est-ce qu'elles sont importantes ou non ? Et surtout, qu'est-ce que ça fait ? Parce que je sais que tous les ans sur NBA 2K, il y a des nouveaux joueurs et il y en a qui ne savent pas forcément ce que c'est. Les zones préférentielles sont divisées en 13 parties différentes et en gros, ça va être les endroits où votre joueur a l'habitude de rentrer des tirs ou non. Elles vont se matérialiser par des zones rouges, grises ou bleues. Zone rouge, votre joueur est habitué à rentrer des tirs ici, donc il aura un boost de réussite. Neutre, c'est plus où il en met, mais pas tout le temps. Et là, pas de bonus ni de malus. Par contre, si vous êtes en zone bleue, vous aurez un malus sur cette zone-là. Pour voir les zones de votre joueur directement, vous allez devoir aller sur la carte 2K de ce dernier. Les années précédentes, c'était quelque chose qui était réellement hyper important, voire même essentiel à avoir en zone chaude. Pour transformer une zone qui est neutre en zone chaude ou une zone froide en neutre puis en chaude, vous allez devoir faire en sorte d'avoir des bons pourcentages de tirs. Je n'ai pas les chiffres exacts sur combien de tirs vous devez prendre et à quel pourcentage exact vous devez être, mais essayez de faire en sorte d'être à plus de 50% sur toutes les zones afin de toutes les transformer en rouge. Depuis quelques années maintenant, il faut savoir que tous les modes de jeu sont comptabilisés dans ce nombre de tirs. Aussi bien la carrière que le parc, que le rec-center, que le pro-m, etc, etc. Bref, chaque match que vous terminez sera comptabilisé dans ces zones de tirs. Et ce, pour un total de 25 matchs. C'est-à-dire que c'est les 25 derniers matchs qui sont pris en compte pour faire ces zones de tirs. Et enfin, le badge chasseur de zone préférentielle fera en sorte d'augmenter le boost donné par les zones chaudes. Mais si vous n'avez pas de zone chaude, le badge chasseur préférentiel ne vous servira à rien. Il y aura de toute façon une vidéo plus détaillée sur le badge. Aujourd'hui, on va juste voir les zones préférentielles, est-ce que ça vaut le coup ou non. Pour tester tout ça, les équipes d'NBA Touquet Lab sont allées encore une fois en mode blacktop 200 tirs toutes les 10 millisecondes. Pour un total de 1400 tirs en tout. Et ils ont fait ça évidemment dans des zones chaudes, neutres et froides. Et les résultats que je vais vous donner sont aussi valables sur Next Gen et sur Pure Engine. A ce niveau-là, c'est la même chose. Pour le coup, les résultats qui sont ressortis, c'est que le fait d'avoir des hautes zones n'est pas si important que ça cette année. Le boost n'est clairement pas significatif et au plus haut dans les statistiques, vous aurez un boost de 5%. Ce qui est clairement pas énorme, surtout qu'avec tous les badges qu'on a cette année, notamment je pense à Sniper, tout genre de choses. Bah vous le ressentirez peut-être pas forcément. Par contre, le fait là d'avoir des zones froides va réellement vous pénaliser. Comme je vous l'ai dit, au plus haut avec une zone chaude, vous allez avoir plus 5%. Par contre, au plus bas, avec une zone froide, vous pouvez avoir un malus qui peut aller jusqu'à moins 15%. Donc autant vous dire que c'est énorme. Vous devez réellement faire en sorte de ne pas avoir de zone froide, car ça peut réellement vous pénaliser. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Elle était un peu courte, certes, mais au moins vous avez tous les chiffres et toutes les infos qui vous fallait sur ce sujet-là. N'hésitez pas à aller checker sur le site d'NBA Touquet Lab et à prendre un abonnement premium si ça peut vous intéresser. Moins 20% avec le code Exhortech, je vous le rappelle. J'espère que la vidéo t'a intéressé. Si c'est le cas, je t'invite à liker, t'abonner, etc. Tu connais la musique. Je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, tout dépend à quelle heure tu regrettes cette dernière. Peace out.